Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis ici aujourd'hui pour porter la parole de la coalition La Déroute des Routes et apporter son soutien aux opposants au projet de la 104bis. Cette coalition est composée de 50 collectifs en lutte contre des pauvres routiers et autoroutiers et elle porte la proposition d'un moratoire national sur tous les projets routiers. Elle a été rejointe dans ce combat par d'autres ONG comme la FUB ou la FNE. En France, nous disposons déjà de 120 mètres carrés de route par habitant. Largement au-dessus de la moyenne européenne et ça dépasse la surface moyenne des logements. Ça n'empêche pas le projet de construction de 55 nouvelles infrastructures à travers le pays pour un coût estimé à 18 milliards dont 13 milliards d'argent public. Ces projets sont tous présentés avec les mêmes arguments. Des enclavements, gain de temps pour les habitants, développement économique des zones proches de la nouvelle route. Pourtant, toutes les études montrent que ces arguments sont exagérés, voire faux. Une nouvelle route n'apporte pas une mobilité plus simple, elle entraîne invariablement une augmentation du trafic. Ces projets ne sont pas conçus pour améliorer la vie des citoyens, mais plutôt pour faciliter le transport de marchandises. Par effet d'aspiration, ils appauvrissent la vie locale, entraînent des trajets plus longs dans les déplacements du quotidien pour aller travailler ou simplement faire ses courses. Le constat est encore plus grave en Ile-de-France, région déjà saturée de routes, où la pollution de l'air atteint périodiquement des pics dangereux. Ici, on veut relier la A13 à la A15. Dans le Val-d'Oise, le BIP veut relier la A15 à la A1 par une deux fois deux voix. Les arguments des promoteurs sont toujours les mêmes. En Ile-de-France, comme partout ailleurs, ces projets ne sont pas soutenus par les habitants. Ils sont voulus par quelques politiques et entreprises qui, au détriment de l'environnement, de la santé des habitants et de leur qualité de vie, poursuivent leur unique intérêt. Cette vision du monde est insoutenable et nous devons nous opposer fermement à cette logique. Il est crucial de lutter localement. A ce propos, il y a encore des écureuils qui tentent de tenir jusqu'au 15 novembre pour protéger les arbres de l'abattage sur la A69. Il y a aussi une pétition auprès de l'Assemblée nationale qui est en cours. Je vous invite à les signer. Donc il est crucial de lutter localement, mais également de porter nos arguments au niveau national pour rendre obsolètes les justifications des partisans du tout voiture et de la logistique à tout prix. Ensemble, nous avons de pouvoir de faire entendre notre voix et de défendre un modèle de mobilité durable, respectueux de l'environnement et de la qualité de vie de nos communautés. Cet automne, une dizaine de mobilisations comme celle-ci ont eu lieu partout en France. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons gagner. Et ensemble, mettons les routes en déroute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! !